... Un tremplin, c'est donner la possibilité à des jeunes groupes qu'on ne connaît pas du tout, qui n'ont pas de visibilité encore, de rencontrer à la fois un public, un jury de professionnels et une possibilité de gagner un prix. Le prix ce soir, c'est d'être programmé au Festival de 2018, le 1er septembre, à Concorès, sur la scène de Festival C.O. Le premier critère de choix pour le tremplin de ce soir, c'était que ce soit féminin. Ensuite, évidemment, c'était la qualité artistique. L'autre critère, c'était que c'était des auteurs-compositeurs-interprètes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de groupe qui ne faisait que de la reprise. Et enfin, on a finalement sélectionné quatre groupes de la région Occitanie. Nous, on en a fait pas mal déjà des tremplins, mais là, c'est vraiment une bonne raison pour avoir plein de réseaux. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Et puis même l'ambiance a l'air super bien, je pense que ça va être sympa. J'ai rarement croisé des filles depuis que je suis sur scène, surtout dans le rock, en fait. Et donc, je trouvais ça vraiment bien, en fait. Surtout que c'est deux jours après la journée des droits de la femme. Donc, je voulais faire ma petite contribution. Faire un tremplin, c'est une grande fierté pour moi parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a ça dans nos villages, surtout dans le lot. Même si j'ai déjà fait des scènes, celle-là sera particulière parce qu'il y a beaucoup plus d'organisation derrière. C'est vraiment une très grande fierté. Super. L'idée vraiment, dans ce festival et dans la saison qu'on crée, c'est de brasser les genres. Ce soir, on a quatre groupes. Un groupe de chansons françaises pure, un groupe de chansons françaises pop, un groupe de punk fleury et un groupe de rock alternatif, dont quatre univers complètement différents. Et on sait qu'on va avoir des jeunes de leur public et qu'à côté de ça, on va avoir le doyen du village qui a 90 ans. Et c'est autour de ça que j'ai réussi à rassembler 80 bénévoles à la première édition. Tout tremplin suppose un jury. L'idée, c'était de faire vraiment un jury professionnel puisque les quatre groupes qui sont là, c'est des groupes à qui on veut permettre d'avoir une visibilité et d'avoir peut-être des retombées après cette soirée. Ma place est ici parce que j'estime qu'il est important d'aller à la recherche justement de ces jeunes qui ont certainement du talent, de voir s'il y a une possibilité d'être aidante. Donc je me déplace, après j'en parle à mes collègues et puis on voit ensemble ce qu'il y a lieu de faire autour de tout ça. L'idée quand je crée quelque chose, c'est de rassembler des gens autour d'un projet et de faire vivre sur un territoire donné et un territoire rural puisque c'est toujours là que j'ai vécu et que j'ai travaillé, de faire vivre des gens autour d'un projet culturel parce qu'on dit toujours qu'il n'y a rien au niveau des territoires ruraux pour la culture. Il n'y a rien si on ne le fait pas effectivement. Si on le fait, si on porte la culture en territoire rural, elle trouve à la fois des acteurs pour la porter et des spectateurs pour la suivre. Oh, dis-moi où ça nous mène Tous ces rires, toutes ces peines Je sens mon cœur s'emballer, avoir peur Just don't mean to fuck in love On est tous des drogués, des accros, La charme On veut tous consommer Le meilleur qu'il y a Et c'est plus fort que nous On consomme tous les jours Et c'est plus fort que tout On écloirait dans une doux On écloirait dans une doux Wapalapapaya Un 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 Wapalapapaya Un 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 Et le groupe gagnant ce soir Avec les voix du jury Et qui sera donc programmé Un festival C.O. 2018 Le 1er septembre C'est H&M Wapalapaya 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 C'est parti !